Gérard, le maire de la ville de Villeneuve, m'a invité à déjeuner, figurez-vous, dans la brasserie en face de la mairie, sous les platanes. Et il m'a invité exprès pour me dire, ou pour me faire dire quelque chose, c'est qu'il ne fallait pas croire toute cette campagne insupportable et visiblement concertée qui essayait de nous imposer l'idée que la moitié des maires de France ne voulaient pas se représenter aux élections parce qu'elles étaient dégoûtées par ce travail ingrat, etc. Même vous, Mathilde, vous avez paru donné dans le panneau, je vous ai écouté attentivement la semaine dernière, vous avez dit que les maires n'en pouvaient plus et qu'ils voulaient raccrocher, etc. En faisant ça, vous suiviez scrupuleusement ce que les équipes de Macron ont décidé de vous fourguer comme vérité officielle. Vous savez pourquoi ces gens véritablement diaboliques, là je lui laisse la responsabilité de son expression, font expliquer en ce moment la longueur de reportages et de plateaux, c'est que les maires ne veulent plus continuer parce que ça les arrange, parce qu'en disant, il était maire depuis 12 ans, mais il n'a plus envie d'y aller, c'est trop dur, etc. Ils essaient de décourager en fait les gens bien implantés comme moi, comme élu. Et pour quoi faire ? Pour mettre les leurs à la place des gens implantés, pour mettre des zombies bien habillés, des femmes pimpantes en tailleur clair qui portent des lunettes rouges de couturiers remboursés par leur mutuelle, des femmes qui s'appellent deux machin truc, qui gagnent 8000 euros, qui disent celles et ceux, qui vous parlent de la planète et de la forêt amazonienne, au lieu de se pencher sur les comptes du syndicat des ordures ménagères ou sur ceux de Veolia, tiens, par exemple. Ils veulent essayer de nous imposer cette humanité de béni-oui-oui qui dit tout le temps c'est clair, qui péreure sur les plateaux en disant le président a annoncé des mesures importantes pour le pouvoir d'achat en Conseil des ministres, etc. Et qu'est-ce qu'elle a de plus, me dit-il, cette humanité ? En fait, la vraie question, c'est qu'elle a quelque chose en moins. Pour rester correct, me dit-il, je vais vous répondre que c'est le courage, tout simplement, l'initiative. Ils veulent, tous ces gens, des soldats qui ne réfléchissent pas, qui ne fraternisent pas avec la population, qui n'ont aucun lien privilégié avec le tissu économique local, comme je le fais moi-même, pour se faire financer en local, justement. Ils veulent plutôt des élus qui répètent docilement le discours de la préfecture, donc du président. Oui, parce que les vrais faits sont censés refléter la pensée de la présidence, s'il y a lieu. Et donc, des maires qui ne s'opposent pas à la pose des compteurs Linky, par exemple, qui ne farfouillent pas pour comprendre pourquoi c'est toujours le même cabinet d'études qui est désigné, qui accepte de fermer des colonies de vacances pour y caser des migrants par dizaines. Alors je lui dis, mais donc tout est perdu. Ils vont arriver à remplacer le personnel municipal par le leur. Eh bien non, me dit-il, parce que les gilets jaunes, dont je suis assez proche, ont compris tout le parti qui pouvait en fait tirer du monde municipal, qui est le leur, par définition, qui est très concret, très en phase avec les vrais gens. Donc pour les municipales, les élections municipales, vous allez assister à un déferlement de candidatures gilets jaunes, spontanées, qui vont essayer d'occuper les places avant que ces zombies-là, ces schtroumpfas lunettes, ces dames en taille orbeige, qui disent celles et ceux, n'essaient de s'installer eux-mêmes. Et ça va marcher, croyez-moi, me dit-il, parce que, tout simplement, les gilets vont commencer par montrer que ces soi-disant candidats irréprochables ont tous des SCI, des intérêts à cheval sur le public, sur le secteur public, des enfants, des gens raccazés, des propriétés de famille, alors que les gilets jaunes, eux, à 80%, ils viennent de milieux qui n'ont que leur épargne, dont les enfants sont au chômage, dont la retraite est asséminable, et qui sont prêts à révéler toutes les magouilles avant de se noyer complètement dans le marasme économique actuel. Et Dieu sait que le lieu privilégié de la magouille, c'est la ville petite ou moyenne, ou le gros village, c'est là que les gens n'en peuvent plus de circuler en citroën saxo de 1995, pendant que les gustes du Conseil Général roulent en duster et reviennent de la Guadeloupe. Des dossiers cette année, il me dit, on va en sortir. Alors je lui dis, mais si la presse n'en parle pas ? Ah, la rue en parlera, vous pouvez me croire. Vous en parlerez, me dit-il. Il m'a paru bien optimiste. Je me demande que faire contre un plateau qui dit, par exemple, halte à la transparence, et qui vous traite de populiste dès que vous réclamez le détail des dépenses de l'année dernière. Abonnez-vous, merci. Abonnez-vous, merci.